bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo où nous continuons de parler de fonctions de transport dans les plantes et nous allons cette fois ci parler de transport de minéraux alors les nutriments dans la plante sont forcément extrêmement important ils vont avoir toute une série de fonctions on peut les classer en deux grandes catégories ce qu'on va appeler les macro éléments et les micro éléments et ça ça va être sur base de leur poids relatif dans la plante les macro éléments sont ceux qui représente plus de 0,1% du poids sec de la plante alors si on regarde ces macro éléments on va en retrouver trois qui vont être extrêmement majoritaires on va avoir l'oxygène 44% le carbone 42% et l'hydrogène 7% ces éléments là proviennent de deux sources principales l'eau du sol pour l'hydrogène et l'oxygène et le co2 pour le carbone et l'oxygène ensemble ils vont représenter près de 97% de la masse de la plante ça va être ces trois éléments si on va ensuite retrouver toute une série d'éléments qui vont être prélevés dans le sol et principalement on va retrouver du potassium 2% de l'azote 2% du phosphore 0,3% ça ça va être les trois grands macro éléments autres que l'oxygène le carbone et l'hydrogène dont la plante va avoir besoin ensuite on retrouve du calcium du magnésium du soufre et du silicium donc dans les micro éléments qui représentent moins de 0,1% du poids sec de la plante on va retrouver toute une série par exemple du fer du manganèse ou du zinc alors ces nutriments on peut aussi les classer sur base de leurs fonctions dans la plante donc on va avoir des composants qui vont avoir une importance structurelle tout à fait cruciale par exemple l'azote se retrouve dans les protéines et les acides nucléiques donc deux grandes classes de molécules dans la plante l'oxygène le carbone hydrogène vont se retrouver dans toutes les biomolécules à peu de choses près le phosphore dans les phospholipides forcément le soufre dans certains acides aminés etc et donc il ya un rôle structurel de formation vraiment ici deux molécules dont la plante a besoin pour se construire et pour vivre des fonctions catalytique également donc ce sont essentiellement les micro éléments vont servir de catalyseurs c'est à dire des molécules qui vont augmenter la vitesse de certaines réactions chimiques on va avoir des éléments qui sont impliqués dans le transport d'électrons typiquement dans les réactions d'oxydoréduction du métabolisme ça va être le cas par exemple du fer ou du magnésium et enfin des éléments qui vont aider à la régulation du potentiel hydrique notamment en modifiant les composantes osmotiques des différents compartiments cellulaires ça va être le cas ici pour le potassium alors si maintenant on parle des nutriments dans un contexte agricole ça devient une problématique tout à fait crucial parce que c'est lié à toutes les problématiques de fertilisation des plantes et des plantes agricoles utilisation d'un champ par exemple pourquoi regardez sur ce graphique si ce qu'on voit on a mis différents types de plantes ici du maïs du soja du blé du coton du riz et avec à chaque fois leur demande en différents nutriments en kilos par hectare ce qu'on peut voir c'est que les demandes en nutriments donc ici des nutriments principaux 1 donc l'azote le phosphore le potassium le magnésium et du soufre ici qui vont être les éléments qu'on va principalement retrouver dans les engrais qu'on va appliquer sur les cultures vous voyez que ces éléments là doivent être présents en grande quantité pour assurer la croissance de la plante et on voit ici de manière cumulée ça peut être près de 900 kg par hectare de nutriments qui vont en fait être prélevés dans le sol et donc si on prélève des nutriments dans le sol en continu parce qu'on fait des cultures année après année et bien le sol va perdre toute une série de ces nutriments et donc il faut en réapporter de différentes manières de la fertilisation qu'elle soit chimique qu'elle soit organique permettent de ramener justement ces nutriments dans le sol et de ramener de la fertilité dans le sol alors les nutriments se trouvent dans le sol dans la solution du sol c'est à dire le sol on va avoir trois phases on a une phase solide des agrégats de sol on a une phase liquide dans lequel on va avoir de l'eau et des nutriments et on va aussi avoir une phase gazeuse dans le sol on a ces trois phases qui coexistent les nutriments vont être prélevés en grande partie dans la solution du sol au moment où il va y avoir de la transpiration donc l'eau va être absorbée au niveau des racines et dans cette eau qui provient donc de la solution du sol on va avoir toute une série de nutriments et donc cette absorption se fait par le flux de masse qui est dû à la transpiration si on regarde de manière plus précise ce qui se passe au niveau la racine et donc là je reviens sur un concept qu'on a vu dans la capsule sur le prélèvement d'eau c'est le concept de transport composite dans la racine l'eau lorsqu'elle va rentrer dans la racine et si elle va rentrer avec toute une série de nutriments va pouvoir prendre différents chemins et préférentiellement dans une situation de transpiration ça va être le chemin apoplastique c'est à dire que l'eau les nutriments bougent dans les parois qui sont hydrophiles seulement au niveau ici de l'endoderme on l'a déjà vu il y a formation d'un cadre de casparis qui va bloquer le passage de l'eau à ce moment là ce qui se passe c'est que l'eau doit rentrer dans la cellule passer dans la voie simplastique au moment où l'eau et les nutriments passe dans la voie simplastique ils doivent alors traverser une membrane ils doivent passer de l'extérieur de la cellule à l'intérieur de la cellule ce passage de membrane est extrêmement important parce que ça va permettre à la plante de filtrer les nutriments qui vont rentrer ou qui ne vont pas rentrer dans le simplastique et donc qui vont passer ici la barrière de l'endoderme et donc on revient ici sur quelque chose qu'on a déjà vu l'endoderme un rôle de filtre extrêmement important alors qu'est ce qui se passe plus précisément au niveau ici de l'endoderme il peut se passer plusieurs choses et pour ça je vais vous expliquer de manière générale les différents types de transports qu'on peut observer de part et d'autre d'une membrane d'une cellule végétale donc ici sur ce petit schéma ici ce qu'on voit ici sur la gauche en beige c'est l'intérieur de la cellule l'extérieur de la cellule ici va se trouver en bleu donc on a l'intérieur l'extérieur on va avoir a priori un équilibre électrochimique de part et d'autre de la membrane par exemple ici on a mis des protons qui sont chargés positivement signé en plus d'un côté ils vont avoir tendance à repasser de l'autre côté à retraverser la membrane ici semi perméable pour rétablir cet équilibre électrochimique par contre ce que la plante peut faire c'est activement transporter des protons via ce qu'on appelle ici une pompe à protons qui est une protéine spécifique cette pompe à protons va consommer de l'énergie ici stockée sous forme d' atp cet atp va donc être dégradé va libérer de l'énergie et grâce à cette énergie qui est libérée la plante va pouvoir faire passer des protons ici qui se trouvent dans le compartiment intracellulaire vers le compartiment ici extracellulaire et donc on crée ici un gradient électrochimique de part et d'autre de la membrane et donc on crée un potentiel de membrane c'est plus négatif ici à l'intérieur qu'à l'extérieur pour créer ce potentiel c'est important le transport est actif on consomme de l'énergie pour transporter ici des protons à l'encontre en fait d'un gradient qui est existant alors ce qui se passe une fois qu'on a formation de ce gradient et donc on a ce potentiel ici de membrane qui est établi on va avoir le long du gradient on peut avoir mouvements de certains types de molécules et mouvements spécifiquement de cation c'est à dire des molécules qui sont chargés ici positivement alors ils vont pouvoir donc bouger le long du gradient c'est à dire avoir tendance à re rentrer à l'intérieur de la cellule pourquoi de nouveau je le répète parce que de manière active la cellule a fait sortir des protons pour créer ce gradient et donc ici on prend l'exemple du potassium qui va pouvoir re rentrer soit par diffusion au travers de la membrane c'est peu efficace c'est peu rapide mais ça se fait soit via des canaux ici des canaux sélectifs donc de nouveau qui sont des protéines qui sont des canaux qui vont faciliter le passage ici spécifiquement de nos ions k plus qui vont permettre leur permettre de rentrer plus rapidement dans la cellule on peut aussi avoir éventuellement des transporteurs également qui vont transporter ici dans le sens du gradient mais donc dans ce cas ci le mouvement dans le sens du gradient électrochimique se fait de manière passive pourquoi parce que le gradient existe et donc naturellement les molécules ici chargées positivement vont avoir tendance à retourner à l'intérieur de la cellule donc ici de nouveau un processus qui maintenant est passif mais qui a été créé grâce à un processus actif alors qu'est ce qui se passe maintenant pour les molécules qui ne sont pas chargées positivement donc on va avoir des anions ou des molécules neutres on va devoir les faire bouger contre le gradient et donc dans ce cas ci on va employer un autre type de protéines ce ne sont plus des canaux sélectifs ici mais ce sont ce qu'on appelle les perméase qui vont en fait faire bouger de nouveau ici soit un anion soit une molécule neutre selon le gradient d'un cation qui va être co transporté alors avec la molécule d'intérêt c'est ce qu'on voit ici on voit ici des protons qui sont en fait co transporté le long de leur propre gradient donc ici on transporte les protons le long du gradient des protons mais en même temps ce qu'on va faire c'est rentrer une autre molécule et donc c'est ce qu'on va appeler dans ce cas ci du sympore donc on fait rentrer deux molécules dans le même sens où on peut aussi avoir de l'antiport c'est à dire qu'on fait par exemple sortir un proton et au moment fait sortir ce proton on va faire rentrer une autre molécule ou un anion dans ce cas ci donc différents types de transport des transporteurs il y en a des dizaines dans les plantes donc ce sont des processus qui sont extrêmement contrôlés et on va retrouver beaucoup au niveau de l'endotherme pourquoi parce que à ce niveau là il ya donc besoin pour l'eau et les nutriments de passer du chemin apoplastique dans la phase simplastique et donc ici c'est traversé la membrane va permettre de faire passer certains types de nutriments par rapport à d'autres et donc de favoriser potentiellement certains nutriments par rapport à d'autres de nouveau en fonction des transporteurs qui vont être mis en place ici alors les plantes ont aussi développé toute une série de stratégies pour augmenter leur nutrition minérale et donc notamment via des symbioses on va en voir ici deux et la première symbiose c'est la formation de ce qu'on appelle des nodules les nodules ce sont ici ces excroissances que vous voyez ici sur une racine de fabacées les fabacées c'est une famille de plantes ce sont les légumineuses les pois les haricots le soja par exemple qui vont former ces nodules dans lesquels il va y avoir une symbiose entre la plante et des bactéries de type rhizobium ces bactéries en fait ont la capacité de fixer l'azote gazeux qui se trouve dans la phase gazeuse du sol donc de nouveau dans la phase du sol on a une phase solide liquide et gazeuse et dans cette phase gazeuse on va avoir de l'azote sous forme de n2 ici donc de l'azote gazeux qui normalement n'est pas accessible pour la plante la plante ne sait pas utiliser cet azote là mais par contre rhizobium peut l'utiliser et donc dans ce cas ci on va avoir fixation de l'azote par rhizobium dans les nodules et rhizobium va ensuite transférer l'azote qui va être sous une forme qui est assimilable par la plante dans la plante en échange de sucre par exemple qui vont être nécessaires à sa respiration et donc rhizobium ici va échanger des nutriments contre de l'énergie avec la plante un autre type de symbiose ce sont les symbioses avec des mycorhizes c'est à dire avec des champignons ici vous avez un exemple où on a une plante qui sur la gauche n'a pas été mycorisée donc on n'a pas de champignons qui ont fait cette symbiose et de l'autre côté on va avoir une symbiose qui s'est effectuée comment se passe cette symbiose les champignons font des ifs c'est à dire c'est ces structures qui vont se développer dans le sol et ces ifs vont rentrer en symbiose ici avec les racines et donc vont créer des lieux d'échange entre le champignon et la plante du déchange de nouveau où le champignon va pouvoir transférer dans la plante de l'eau des nutriments et la plante va transférer du carbone de l'énergie du sucre pour le champignon qui n'est pas photosynthétique et donc on va de nouveau avoir un échange ici entre la plante et le champignon et l'avantage de cette symbiose pour la plante c'est que le champignon en fait explore un volume de sol qui est beaucoup plus grand grâce à son réseau mycorhizien grâce à tous les ifs qui se trouvent dans le sol on estime qu'il y a de l'ordre de 80% des plantes terrestres qui font des symbioses avec des champignons de ce type là symbiose qui la plupart du temps vont être bénéfiques pour la plante et donc vont augmenter sa croissance et vont lui permettre de mieux résister aux aléas environnementaux dans certains cas les plantes ne sont même pas capables de grandir sans cette symbiose donc pour résumer un petit peu ce qu'on a vu dans cette capsule ici sur les nutriments les nutriments en grande partie proviennent du sol de la solution liquide du sol ils entrent dans la plante via le flux de masse de la sève minérale donc via le flux transpiratoire mais il y a un contrôle actif au moment de l'entrée dans le symplaste c'est à dire généralement au moment où on va croiser l'endoderme lors de l'entrée de l'eau dans la racine pourquoi de nouveau parce qu'au niveau l'endoderme on a des structures hydrophobes qui empêchent le passage apoplastique qui la voient préférentiellement prise par l'eau lors de la transpiration et enfin on l'a vu la plante met en place des stratégies de symbiose avec des champignons avec des bactéries pour améliorer sa nutrition minérale voilà donc cette vidéo ci clôture les trois vidéos sur le transport dans la plante on a vu le transport de l'eau le transport du carbone le transport des nutriments et nous allons maintenant explorer dans les capsules suivantes la croissance secondaire on a vu la croissance primaire en longueur et qui participe au développement des nouveaux organes ici on va voir la croissance secondaire c'est à dire croissance en largeur des organes et principalement des tiges et des racines à bientôt